Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles, dans ce troisième dimanche après Pâques, notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne que le temps du siècle, le temps dans lequel nous vivons, même s'il dure déjà plus de 2000 ans depuis qu'il a prononcé ses paroles, et bien est simplement un petit moment. Encore un peu et vous ne me verrez plus, et encore un peu et vous me reverrez de nouveau. Et ces paroles, notre Seigneur Jésus-Christ ne les a pas dites pour le temps qui était entre sa mort et sa résurrection, mais bien entre le temps qui est entre l'ascension et son définitif retour sur la terre pour juger les vivants et les morts, et pour entrer avec tous les élus, avec le nombre complet des élus, dans la gloire éternelle, où règne cette joie de laquelle, justement, Saint Jean nous dit que personne pourra nous la ôter, où il fait parler notre Seigneur Jésus-Christ, où il dit cette joie, la joie éternelle, personne ne peut nous la ôter, et c'est la raison pour laquelle il vaut, ça vaut la peine de mépriser le monde, de soutenir la lutte ici sur terre, de souffrir ici sur terre, pour gagner le ciel, pour obtenir cette éternelle joie. Comme la mère qui oublie ses douleurs de la parturition quand elle a le nouveau-né entre ses mains, ainsi le chrétien qui nourrit avec beaucoup de fatigue et beaucoup d'exercice spirituel, exercice spirituel, la foi dans le ciel et l'espérance des choses éternelles, ainsi le chrétien ne craint pas et soutient de bon gré les douleurs ici sur terre, même si c'était comme beaucoup et beaucoup ont fait, les douleurs même du martyr et le fait de verser le sang, pour gagner le ciel, pour triompher avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui dans le ciel est déjà avec son corps et avec son âme humaine. Et cet état de choses fait si que d'une certaine manière nous pouvons dire, d'une certaine manière seulement, que nous sommes déjà au ciel, dans le sens que la tête du corps mystique duquel nous faisons partie est déjà dans la gloire et dans la joie. Nous voulons rejoindre notre chef, la tête au ciel, bien sûr, ici sur terre, avec le grand risque, avec le grand péril, que par notre faute nous pouvons justement perdre cette joie et finir dans la damnation éternelle. Pour ne pas arriver à cette malheureuse destination, voilà Saint-Pierre donc qui nous demande de nous comporter ici sur terre comme des étrangers, comme des pèlerins. Et ceci coûte aussi un grand effort. Nous devons refuser de nous sentir chez nous, à la maison, bien installés ici sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même dans notre pensée, nous devons devenir des étrangers, des pèlerins, sur la terre ou plutôt sur les pensiers, sur le mode, sur la façon de penser du monde, du siècle. Comme dit Saint-Paul, « Non lit de conforme à l'Évixi, que ne vous conformez pas à ce siècle, à la façon de penser de tous et de la façon commode et simple et sans effort. » Comme c'est ici dans le siècle, et c'est là qu'ouvre une grande page de Saint-Augustin qui, en parlant des miracles, explique comme l'esprit humain et pense ceux auxquels il est habitué à penser. Il pense, à la différence des animaux qui ne pensent pas, mais il pense ce qu'il est habitué de penser, ce qu'il est habitué de voir se présenter à ses sens, de la vue, de l'ouïe, de tout cela. Ceux-ci, il pense. Mais penser, ce n'est pas réfléchir. Et voilà qu'il dit, c'est pour ça que Jésus-Christ a opéré les miracles, c'est pour ça qu'il a voulu ressusciter des morts, pour secouer cette pensée endormie de l'esprit humain qui ne réfléchit pas. Voilà qu'il explique que nous sommes émerveillés, nous sommes dans la stupeur quand nous voyons Lazare ressusciter des morts. Mais il dit, Lazare ressusciter des morts, c'est avoir uni l'âme de Lazare, qui a été séparée de son corps, à son corps qui était animé de cette âme et qui est devenu un cadavre. Mais, dit-il, les deux choses ont préexisté au miracle de la résurrection. Donc, si nous considérons la naissance d'un homme, le fait donc qu'un être qui n'a pas existé commence à exister, ça nous devrait jeter dans une beaucoup plus grande admiration que non celle du miracle d'une résurrection des morts. Voilà donc un exemple pour montrer comme il est facile à se habituer aux choses et non pas élever notre esprit par l'effort aux choses supérieures. Voilà la raison pour laquelle si peu des gens réfléchissent, ils voient les choses, mais ils ne se posent jamais la question de l'origine des choses, des causes des choses. Et c'est pour ça qu'ils voient la nature et ils n'arrivent pas à son Créateur par négligence, par lâcheté, par paresse, par paresse mentale. Et voilà le grand effort de la vie ascétique chrétienne se considérer comme des étrangers, comme des pèlerins dans ce monde. Se rendre étrangers, se retirer de ce monde. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné aussi l'exemple. Il se retirait dans le désert. Il se retirait sur le sommet de la montagne. Et comme ça, le chrétien doit prendre sa tête entre ses mains, réfléchir, prendre un livre, réfléchir, lire, réfléchir, réfléchir. Et ensuite, considérer l'éternité être étrange à ce monde. Et combien volontiers nous nous déclarons étrange à ce monde, même, justement, dans le spécifique, en ce monde soi-disant moderne, qui n'est pas moderne du tout. Il est vieux comme le péché originel. Et il est vieux comme la chute de Satan. Parce que ce monde moderne, ce n'est rien d'autre que le triomphe de Satan dans l'humanité qui ne veut pas se soumettre à Dieu, qui ne veut pas se soumettre aux dix commandements, qui veut faire de son propre caprice. exactement comme il semble le président français Hollande aurait dit, la démocratie et la maçonnerie sont la même chose. Et si on aime l'une, on ne peut pas ne pas aimer l'autre. Eh bien, il a très bien dit. Et nous, nous répondons que c'est le contraire. Nous haïssons le péché, nous haïssons la révolte de Satan contre Dieu. Et c'est pour ça les produits qui sont maçonnerie et démocratie moderne, nous les exéquerons parce qu'ils mènent les individus et les sociétés toutes entières en enfer. Et nous sommes donc étrangers et pèlerins dans ce monde d'apostasie et de péché. Et nous voulons nourrir et faire violence à notre esprit afin que ce astrayant à ce monde il s'applique à la joie éternelle, à la méditation de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ lorsque ressuscité des morts et les salis au ciel accueillis par un grand triomphe des anges bien plus grand le triomphe et la joie des anges à son entrée au ciel que nous l'étions à ce moment où il descendait sur la terre au moment de l'incarnation et nous demandons à la Sainte Vierge de nous préparer avec la grâce de Dieu de rejoindre notre Chef notre Seigneur Jésus-Christ dans la gloire éternelle en nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il.